bonjour bonsoir bonsoir tout le monde on nous m'a dit oui la vraie donc qu'on en action et donc donc ça a été malade la semaine là après tout le monde donc je vais très bien merci beaucoup donc je commence à me sentir bien mohammed diallo c'est pourquoi je suis là aujourd'hui sinon en principe j'ai fait quelques jours à l'hôpital je suis sorti mais bon par bailo barry comment tu vas et là je suis là donc diallo marwan merci beaucoup moussa amari diallo on diallo mon foc mon marbari merci donc c'est pourquoi je suis là ce soir malgré que voilà je comme je vous dis je suis sortie de l'hôpital le jeudi et mais bon vous savez nos problèmes étant toujours les mêmes donc à lui donc merci beaucoup je suis obligé d'être là pour vous je me dis ça c'est mon obligation de en tant que citoyenne c'est ma contribution et tout aujourd'hui à ces choses qu'on doit se dire et tout cela donc vous avez l'occasion de m'appeler pour essayer de dire ici votre ras-le-bol par rapport à la problématique des cartes consulaires par rapport à la problématique comment ça s'appelle des passeports surtout les passeports et tout cela donc on va parler de ça vous allez aussi poser vos questions je suis là je vais essayer de répondre et ceux qui ne veulent pas poser des questions ici je vais continuer à activer mon numéro de téléphone comment ça s'appelle à la fin de 10 ans à la fin de la vidéo et je vais m'efforcer pour ne pas rester longtemps et donc comme ça à la fin de la vidéo vous allez m'appeler aussi en privé on va essayer de parler philippe mula con 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 à la ton on va essayer de parler de vos problèmes aussi en privé quoi pour ceux qui ne veulent pas ici mais là ceux qui ont des témoignages appelé pour témoigner c'est très important parce que nous avons des nouvelles autorités à conakry pour que ces nouvelles autorités là comprennent allemand choco konoha et comprennent dans quelle situation nous sommes en allemagne ici parce que c'est très important et tout cela vous savez nous sommes très loin de la guinée nous sommes en allemagne et ils sont là bas en guinée donc ils connaissent pas forcément appelé d'ailleurs le conno et à l'info ils connaissent pas forcément c'est qui se passe ici donc maximum de partage parce que je vais m'adresser exceptionnellement à tout à l'heure à mes chinois au colonel au président mamadidoumbouya comment on va essayer de parler merci beaucoup philippe mula on va je vais essayer de m'adresser à lui donc je vais m'adresser à lui explicitement m fort qu'il comprenne de quoi est ce qu'il s'agit dans notre combat en allemagne ici de quoi est ce que nous avons besoin qu'est ce qui est urgent à l'état actuel des choses donc ça c'est important donc il faut partager la vidéo voilà mais avant de commencer vous avez tous vu à travers les réseaux sociaux pourquoi je sais de parler cela je commence par les ça vous avez vu à travers les réseaux sociaux à travers les journaux et tout cela c'est qui s'est passé hier en france moi j'ai fait un article là dessus et là je suis en train de le numéro son mondial bonata le numéro est ici numéro est ici donc d'où il me continue de mihalla et pour leur partager aux vidéos qu'au film est parce qu'elle est là mais bien 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 qu'elle est là mais donc on partage à la vidéo on peut faire ma tâche au film d'or ben donc handemis adressé ton toni et colonel d'oubouya fille ou femme au problème johnny martin au filbert a une solution parce que à d'un canyon étiquette ronc donc est tout à l'arrivée de campbellami fiendra donc il y avait dion il y avait wallito et problème mais il n'y a règle au dernier lady de monde des problèmes donc à d'un doua ron de nt kodou ont tiki doua ron de you to the hande parce que un problème et il faut et ropko goto méhika allemagne et n'en guinembe ounebou almane bien qu'on sonne qu'on sonne dj denko qu'on sonne dj denko sidi dindo comme on fait on dit sidi faut partager la vidéo au maximum nmf ou nmbe guinembe ounebou almane le coup sonne dj denko haye goto sonja qui dung endere ou adouna et nmbe guinembe hika gibi octobre année passée et hika haye goto sonjura kino sokala jcubu denko almanye haye goto hebat l'un de lé le port nous sonjuri donna n'engen der almanye goto sonjura kino n'engen de lé le port donc en tout hika nata assyke mianda dammi hapari qu'on est en tout hika sonja haye bigo tom fait inder en situation mais et hibala haye balle en hibala haye balle hibala inna emmé condoléonc en fami sénala allai honne des balle la porte open honne furema con karahane heu tirtano laggi donc alfa oumar baye allahine moya fo jundu de fétine don hika honne d'un été mars le 16 mars honne d'un été éberlé donc le problème dit ko rondi denko haye goto ronda ki du nge de lé le port donc ewa tafankoude hore d'un problème dit parce que wana yu de gouvernement changi laggi ne en a la situation djibane de changer à lé allemagne donc wana yu de gouvernement changi laggi ne harai hani problème dit du wondunodong emu kudim wanda taimu c'est vrai que ko le ouro wadi gibibe lami kon e horne du le ouro ko gibibe lami kong yabé andu to spike marga konu fiondi yabé andu to ko honno fiondo ren toho yabé andu ko honno fionda di handu ko honno fionda di handu commis au nom de monnde ann sur lé island mjene plaigna aucios et paris en spa un power et paris mais le hôpital ça fait juste balle d'état de guillemets hôpital qu'on a problème du monde du jeune dieu gonne râle l'ampleur d'autres mondes ou nos noirs il a ce qu'elle a de telle sorte que me tâta mieux à la taille ou à des nous on a indifférentes malgré comme il aura enfin donc haraï pardon mais le lundi on y ont essayé on ne dénétait pas la vidéo randais parce que aux filles mais au film et des cofils mon cofils un coffre il faut enfin mika c'est le diabète il ya une année et moi n'y est faux c'est le tabac et mais considérant que l'on continue on n'a été combats mais aussi à l'aula donc mais faut en retard on n'a été mais à la et france est parce que comme il fallait que j'allais quand le bel ami belagine et bena nous qu'on moulin halde con et filles même problème du monde mais d'ingale mail donc alors tout à fait puis tabac c'est comme ça malheureusement ils ne le font jamais ils vont jamais ils vont jamais le faire c'est pas leur problème mais nous on reste salir sous notre position on essaie de se focaliser sur notre combat qui est essentiel pour essayer de changer les comment ça s'appelle les choses en guinée et puis pour nous ici au niveau de la diaspora c'est très important et c'est très urgent donc j'aime d'abord je vais commencer par un sujet brûlant qui est c'est actuellement et comment ça s'appelle sur lesquels le monde entier du ce que je veux dire le monde africain salut le monde africain le monde francophone africain parce qu'en fait il s'agit de je veux dire de la france afrique je parle de la france afrique et j'ai vu beaucoup de quand j'ai essayé de faire mon article sur cette histoire pour essayer de dire que la france ne désiste pas la france est en train de vouloir se positionner pour essayer de partir cette fois ci à la comment ça s'appelle à la conquête de l'afrique quand je dis à la reconquête de l'afrique pour essayer de repérer les nouveaux les les pantins en devenir pour essayer de continuer à perpétuer son aliénation c'est-à-dire l'aliénation des intellectuels des politiques africains parce que je vous dis une seule chose est certaine on n'a pas c'est dit l'afrique je le dis toujours nous ne sommes pas encore indépendants et mais ce qui m'intrigue c'est qui m'intrigue dans cette situation ce que j'ai dit dans mes articles c'est à dire est ce qu'il y a quels sont les préalables qui conduisent aujourd'hui à des jeunes politiques africains c'est-à-dire aux intellectuels africains à penser c'est-à-dire à quoi au messianisme de la france à penser que le destin africain se décide en france à penser que notre destin le destin de l'homme l'homme africain se décide en france c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse réellement qu'elle est ce qui a vraiment des préalables qui pousse en principe un homme lucide à penser comme ça un homme réellement qui pense à la c'est-à-dire à l'afrique à l'avenir de l'afrique je pense que non parce que lorsqu'on prend vous avez vu la réponse de macron par rapport au coup d'état constitutionnel en côte d'ivoire c'est-à-dire macron malgré tout il reste défilé à la position ambiguë de la france qui essaie de nous faire comprendre que voilà le coup d'état constitutionnel c'est-à-dire le coup d'état là le tripartuage constitutionnel en côte d'ivoire c'est-à-dire c'est une normalité au tchad c'est une normalité parce que nous étions dans des situations exceptionnelles sauf qu'en guinée c'était pas une normalité voilà les deux poids deux mesures de la france et je me dis d'ailleurs comment on peut essayer de discuter avec là c'est-à-dire je veux dire l'ouverture de l'afrique l'ouverture de l'afrique vers les autres pays et ça ça sauf ça doit se faire normalement sur des bases très solides sur des bases c'est-à-dire fondé sur la dignité sur la restauration de la dignité de l'homme africain on ne peut pas essayer de discuter normalement comment peut-on penser que parce que depuis l'histoire depuis que l'histoire a commencé moi je n'ai jamais vu ou une puissance dominante a essayé de penser les plaides et dominés peut-être que vous vous allez me le dire peut-être que ceux qui sont allés rencontrer macron ils vont me le dire pour essayer d'impacter c'est essayer d'influencer c'est-à-dire les africains en afrique parce que je vous dis l'administration coloniale française n'a jamais essayé d'assimiler le peuple africain nous ne sommes pas des assimilés nous sommes des aliénés parce que lorsqu'on assimile quelqu'un on essaie d'élever son niveau au même niveau que celui qui assimile c'est à dire c'est élevé le niveau par exemple du guinéen dominé c'est à dire de mettre son niveau au même niveau que le français colonisateur mais ça ça n'a jamais été l'objectif de la france la france a essayé de pousser à l'aliénation de l'africain pour que l'aliénation l'aliénation là c'est à dire que nous continuons effectivement à avoir des complexes de savoir ce que nous voulons de savoir où nous voulons d'accepter c'est-à-dire de rester dans des c'est-à-dire comment ça s'appelle dans des idées paternalistes qu'on nous infantilise c'est nous toujours qui courons après comment ça s'appelle les blancs on parle à basse à soi pour leur dire que voilà nos problèmes messieurs le maître régler nous nos problèmes ben non et puis des discours de l'enfumage ce qui s'est passé en france et des discours c'est de l'enfumage vous avez vu juste après macron a dit qu'il a déjà créé un fonds en fonds de 30 millions d'euros pour essayer de financer les ong les ong en afrique c'est à dire qu'ils vont essayer de ça dire d'amener à ce qu'il y a d'instaurer la démocratie en guiné mais ça c'est du gros n'importe quoi vous voyez ça dit c'est de la diversion pure et simple parce que ces gens là qu'ils vont financer c'est des gens qui doivent parler leur langage ces gens qu'ils vont financer c'est des gens qu'ils vont utiliser contre non seulement les gens qui c'est des présidents qui pensent à libérer l'afrique ils vont les utiliser comme ils ont toujours fait ils vont les utiliser parce que ce sera des ong à la solde c'est à dire le financement de leur projet ce sera soutenu par qui par la france donc alors ils seront redévables à la france ils seront redévables à la france et donc ils seront obligés de faire ce que la france leur demande donc comment vous voulez qu'effectivement des personnes comme ça arrive à développer l'afrique oui comment et puis en plus on vous dit la france afrique c'est comme si l'afrique était un pays c'est comme si l'afrique n'est pas un continent avec 54 pays mais bon dieu et c'est qui c'est à dire je me rends compte que franchement je me rends compte que mon grand-père a beaucoup de carburé d'allô et tout comme à la mise à mourir tour et assassiné par les colons parce qu'il ne voulait pas qu'on soit des aliénés perpétuels c'est à dire ils ne voulaient pas qu'on essaie effectivement de perpétuer l'aliénation que les blancs ont voulu et alors je me dis leur combat actuellement en tout cas l'état actuel des choses surtout par rapport à la guinée le combat là est en train d'échouer oui cette lutte qu'alman bokar biro a mené il a préféré mourir comment ça s'appelle que de se soumettre à une puissance comment ça s'appelle impérialiste notamment la france ce combat là est vent pour nous peuples africains aujourd'hui parce que je vois comment les tu vois les agitations des gens ça dit les gens pour pour eux rencontrer un macron essayer de prendre des photos avec macron essayer de s'adresser à macron c'est atteindre le sommeil mais non c'est pas ça atteindre le sommeil le sommet c'est pas ça c'est pas ça atteindre le sommet ça je me dis c'est de la décadence ça c'est ça dit non seulement c'est de la diversion ça pratiquement c'est de l'enfumage parce que les problèmes africains ce on doit les résoudre en afrique parce que la france ne peut pas essayer c'est à dire de d'impacter le destin de l'afrique du moment où cette même france à des bases militaires qu'elle impose à l'afrique depuis 1960 et ses bases militaires là les militaires français sont toujours intervenus en afrique pour essayer de protéger des dictatures et de ramener des dictateurs au pouvoir donc c'est ce qui s'est passé au gabon c'est ce qui s'est passé au congo c'est ce qui s'est passé en côte d'ivoire et alors c'est ce qui se passe actuellement au tchad il protège actuellement un dictateur au tchad le fils un dictateur au tchad mais ils s'en prennent à assémi goeta qu'il qualifie de gouvernement illégitime au mali ils partent jusqu'à dire c'est à dire un général français qui a dit récemment que le problème du mali de toutes les façons que les gens du nord je parle ici des touareg et des qu'est-ce à dire aider et des peuls et que ce sont des blancs que ces blancs maliens là ne vont jamais accepter d'être dirigé par les noirs du sud les noirs du sud donc les sudistes au mali là ce sont des noirs et ceux qui sont au nord ce sont des blancs vous voyez comment le problème africain il est profond le lien entre l'afrique et la france c'est un lien pratiquement sale comme l'a dit notre soeur burkinabé c'est une marmite très sale et la france ne sera jamais prête à curer cette marmite là parce qu'il y va de sa survie en essayant de curer cette marmite ce sera le déclin de la france ce sera le déclin de la france et et quand qui parle de déclin de la france c'est le chômage c'est ce sont ces industries qui tombent et d'ailleurs l'état français c'est l'un des états les plus surendettés de l'europe et c'est l'un des états les plus surendettés d'europe et comment un état surendetté peut apporter des solutions aux problèmes de l'afrique dites moi dites moi pardon donc peuple africain jeunesse africaine apprenons à compter sur nous pour penser nos plaies on ne doit pas apprendre à compter sur la france on ne peut pas parce que la france ne va jamais résoudre nos problèmes si tu vois quelqu'un se déplacer aller en france pour essayer de penser que c'est en france on peut penser les plaies nous les post colonisés c'est parce que tout simplement cette personne a envie de devenir c'est-à-dire c'est un pantin en devenir c'est un futur laquet et nous en afrique aujourd'hui au 21e siècle on ne veut pas de futur laquet en tout cas la guinée là voilà je sais une seule chose aucun futur laquet aucun futur laquet n'aura les destinées de ce pays il faut que cela soit clair donc partez jeunesse africaine rencontrer macron raconter ce que vous voulez une seule chose reste clair il ya cette partie du peuple africain là je crois à l'état actuel des choses avec les réseaux sociaux et les majoritaires cette partie de l'afrique là ne va pas accepter qu'on soit à cette idée perpétuelle aliénée allié de la france pour essayer de déstabiliser nos états de continuer à piller nos états d'organiser cette idée coup de tâche nous de supporter des rébellions de supporter la division de l'afrique comme ils le font aujourd'hui au mali et j'espère que le président malien va essayer de survivre cette situation que dieu le protège que dieu protège le président malien à semi goeta donc dieu protège tous les enfants africains qui s'opposent à cette humiliation perpétuelle de l'afrique que dieu protège tous les enfants africains qui s'opposent à la halle aux aliénés c'est-à-dire aux aliénés alliés de la puissance colonisatrice qui ne va jamais penser nos plaies parce que je me dis qu'est ce qui vous dit que les sentiments ont changé c'est-à-dire les sentiments de la france vis-à-vis de l'afrique a changé parce que effectivement c'est l'afrique la france n'existe pas je vous le dis car mon et c'est pas moi je les lis ça c'est Jacques Chirac qui l'a dit ça dit l'argent que les français ont dans leur porte monnaie c'est grâce à nous l'argent que les français ont dans leur porte monnaie là c'est à travers nous donc je vous dis ouvrons les yeux peuple africain c'est très important et en tout cas moi de mon trou diasporique là je préfère rester c'est-à-dire sans être c'est-à-dire je préfère avec les moines de bord atteindre le sommet que de se dire d'essayer de vouloir être de courber les chines pour être effectivement vu comme étant au sommet parce que ce sommet là quand tu atteins ce sommet c'est un sommet aux pieds d'argile c'est un sommet c'est-à-dire aux pieds d'argile c'est un sommet qui n'a pas de sens parce que là bas quand tu es là bas tu peux finir comme comme blaise comme paori oui mais quand tu es là bas tu peux finir comme moussa traori oui et oui sans honneur rien que ça dit sans dignité rien que de l'humiliation alors non 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 je préfère je n'aime je veux pas ce sommet ce que je préfère moi je préfère le sommet salut où j'essaye d'être moi même j'essaye de me ressourcer de m'arraciner dans mon âme la plus profonde qui est très africaine dans le monde ça dit dans ma culture ça dit dans mon propre c'est au fond de moi d'être ce que je suis avec cela je sais que oui je vais changer l'afrique mes références c'est pas la france ma référence c'est pas macron ma référence moi c'est pas sarkozy ma référence à moi mon orientation c'est qui me pousse à être ce que je suis là oui vous savez c'est quoi c'est rollings que j'ai eu la chance de rencontrer paix à son âme et oui et thomas sankara oui voilà moi les personnes qui m'inspirent qui m'amène à être ce que je suis c'est pas un macron macron ne peut pas moi m'inspirer et je suis très désolé macron ne peut pas m'inspirer il va jamais m'inspirer moi macron n'est pas un exemple pour moi je peux pas m'orienter c'est à dire vers macron c'est à dire je peux pas m'orienter c'est à dire prendre un macron un modèle il peut pas être un modèle pour moi non il doit pas donc être aussi un modèle pour vous oui parce que je refuse d'être cette aliénée cette aliénée mentale je refuse d'être effectivement cette aliénée allié de la puissance impréaliste française pour essayer de continuer à nous piller alors réfléchissons-en peu plus africains je vous dis c'est le plus important et là en tout cas de mon trou diasporique là j'atteindrai le sommet par la grâce de dieu et sans passer par une puissance et impérialiste je vais atteindre le sommet et je veux atteindre le sommet effectivement en m'inspirant des 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 hommes dignes africains qui ont voulu changer l'afrique comme les nanas akufo ados comme les paul kagami qui ont restauré la dignité des rwandais et voilà mes exemples à moi ça ce sont ces gens qui sont mes exemples vous comprenez voilà ça on je clôture ce débat j'espère que c'est compris j'espère que c'est compris et que dieu vous bénisse les africains partout que vous soyez et comment nous sommes debout vendez vous contre l'impérialisme et tout cela vendez vous contre les néocolonialistes vendez vous contre les pantins à devenir vendez vous contre les futurs laquais vendez vous contre toute personne qui veut nuire à l'épanouissement du peuple africain vendez vous contre toutes ces personnes qui sont là qui s'associent pour nous empêcher effectivement c'est à dire d'être nous mêmes d'être indépendants vendez vous contre toutes ces personnes c'est à dire toutes ces personnes en afrique tous ces chefs d'état en afrique qui veulent faire effectivement ça dit qu'ils veulent essayer de de ça dit de faire de l'afrique la base ça dit la base de l'oligarchie française pour que cette oligarchie française néolibérale capitaliste continue encore à à nous sucer non je suis très désolé voilà merci donc c'est d'abord c'est ça le sujet et là je j'en finis je vais continuer alors sur un autre sujet là je vais essayer de m'adresser à messieurs c'est le dalen diallo donc ça le message là ce monsieur c'est le c'est pour messieurs c'est le dalen diallo donc je vais essayer d'en parler parce que c'est très important à la phase dans laquelle nous trouvons en guinée il est important qu'on essaie de dire à messieurs c'est le dalen diallo ce qui doit être fait c'est qui ne doit pas être fait dans cette situation là peut-être je suis très mal placé pour adresser un message à messieurs c'est le dalen diallo mais moi je me dis étant guinéenne quand on essaie d'observer certaines choses il faut quand même alerter ça y est comme on le dit mieux vaut prévenir que guérir alors hélas je sais le dalen de l'uefdg vous savez de par le passé vous avez été sali vous avez commis beaucoup d'erreurs et alors là à l'heure actuelle pardon il faut refuser qu'on essaye de vous opposer aux nouvelles autorités à conakry qu'est ce que cela signifie il ya des ces personnes qui s'activent actuellement parce qu'ils savent que et qu'on aime l'uefdg ou pas l'uefdg est le seul parti avec une grande mobilisation inédite en guinée vous avez les militants et vous avez les gens qui croient encore en vous malgré vos erreurs répétitives ces gens là croyant vous donc il faut pouvoir capitaliser cela cette fois ci pour ne pas essayer de répéter les mêmes erreurs du passé parce qu'il ya des gens qui veulent se servir de vous pour essayer de vous pousser à essayer de partiser avec eux à faire leur jeu effectivement à faire leur jeu pour vous opposer comment ça va aux nouvelles autorités à conakry et je vous dis restez prudents messieurs c'est le dalen diallo soyez vigilants essayez de vous entourer de personnes qui vous disent la vérité essayez de vous entourer des personnes c'est à dire qu'ils ne sont pas dans votre parti parce qu'ils veulent atteindre le sommet entourer vous de personnes messieurs c'est le dalen diallo qui sont là avec vous par conviction qui ne sont pas là avec vous messieurs c'est le dalen diallo à cause de vous mais qui sont plutôt là parce qu'ils veulent que ça change en guinée qui sont plutôt avec vous qui ont intégré votre partie parce qu'ils veulent tout simplement messieurs c'est le dalen diallo c'est à dire que la guinée change vous avez dit votre slogan unir et servir alors il faut y penser monsieur c'est le dalen diallo ne répétez pas les mêmes horreurs du passé soyez encore prudent n'essayez pas il faut pas on va vous pousser à l'état actuel des choses cette phase où nous sommes là qui est très critique qu'on vous pousse effectivement a fait à salir à faire des associations c'est à dire à participer à des associations de personnes qui n'ont jamais été sincères dans leur lutte il faut essayer de comprendre cela messieurs c'est le dalen diallo parce que vous avez beaucoup de personnes autour de vous vous avez beaucoup de personnes dans votre parti wallahi billahi tallahi ils sont là bas parce qu'ils savent qu'en étant en étant dans ce parti là c'est à dire ce parti là est devenu une sorte de vache laitière pour beaucoup de gens des gens sortis de nulle part sans aucune carrière professionnelle des personnes qui n'ont pas l'intellect qu'il faut peuvent aujourd'hui prétendre parler au nom de l'UFDG peuvent aujourd'hui intégrer l'UFDG pas pour rendre service monsieur c'est le dalen à l'UFDG pour rendre service à la guinée mais pour se rendre service monsieur c'est le dalen diallo et il est temps de changer cela nous sommes à une phase très cruciale de notre vie ça dit de la vie de la guinée de la nation guinéenne donc il est temps monsieur c'est le dalen diallo de refugé cela qu'on ne vous pousse pas c'est à dire à vous ça dit qu'on n'acceptait pas qu'on vous mette à l'état actuel des choses dos à dos avec les autorités en guinée et oui c'est très important monsieur c'est le dalen diallo vous savez en 2009 j'avais écrit un article cet article a été publié par mon frère ça de bali sur le site de guinée presse info en 2009 et oui et j'avais dit alors dans les temps encore à l'UFDG de ne pas accepter de se dire de jouer le jeu de alpha condé de ne pas sortir manifester contre comment ça s'appelle le régime de dalis de ne pas aller au stade parce que s'ils partiront au stade dalis va partir si c'est kouba konaté qui arrive au pouvoir parce que c'est ça l'objectif et alors c'est à dire égal quelle partie qui va gagner il n'aura pas le pouvoir parce que alpha condé était celui qui a participé à la déstabilisation de la guinée depuis 70 jusqu'à ce qu'il est arrivé au pouvoir j'avais prévenu monsieur c'est le dalen j'avais prévenu encore mais non ils n'ont pas accepté ils sont sortis ils ont manifesté ils ont mis l'UFDG dos à dos avec les militaires et qui était le perdant alors monsieur c'est le dalen diallo depuis dix ans c'est la même chose dans ce pays depuis dix ans monsieur c'est le dalen diallo les gens viennent à votre parti on se sert de vous après ils partent de l'autre côté mais c'est le dalen diallo les gens sont avec vous rien que pour essayer c'est à dire de faire de ce parti politique la vache laitière monsieur c'est le dalen diallo essayer pour une fois c'est à dire de faire preuve de vigilance d'éviter de répéter les mêmes erreurs qu'on vienne vous voir pour vous dire que voilà il faut dire la transition 15 mois et tout cela non à un moment donné apprenez à laisser les gens peut-être qu'ils sont autour de vous parce que je me dis vous avez certainement des chargés de com vous avez certainement des personnes qui sont avec vous qui peuvent faire ce travail laissez ces gens là parler faites confiance aux gens qui sont avec vous déléguer laissez ces gens là parler pour que effectivement que vous lorsque vous parlez vous ne parlez que réellement quand c'est nécessaire et vous monsieur le dalen diallo vous sortez parler pour essayer de rectifier peut-être le tir ce que vous c'est à dire vos communicants les gens qui sont avec vous vos chargés de communication on dit qui n'est pas du tout normal et là vous vous sortez pour le dire et ça c'était la politique d'angéla merkel dans la chancelière angela merkel en allemagne ça je vous le dis cette dame elle n'a jamais presque parlé et n'a pas laissé les hommes et comment ça s'appelle presque s'entretuer dans son parti politique dans le gouvernement mais elle a toujours eu le dernier mot et lorsqu'elle a parlé et c'était bon et alors monsieur c'est le dalen diallo franchement mon souhait pour vous c'est d'être comme ça je ne suis pas de l'ufdg je vais pas non plus être de l'ufdg parce que c'est pas ce que je veux moi vous comprenez un peu je n'ai pas ces ambitions là mais je me dis à un moment donné quand on dit quand vous essayez parce que vous êtes ce parti qui mobilise tant de personnes vous êtes ce parti ça dit qui a tellement de militants en guinée mais vous n'arrivez pas à comprendre cela à le comptabiliser donc voilà il faut essayer de changer de méthode il faut changer de la manière de faire donc il faut apprendre à ne parler que seulement quand c'est nécessaire c'est-à-dire à pactiser à coaliser avec des gens qui sont sincères ne cherchez pas à coaliser avec des gens qui veulent vous usent c'est-à-dire se servir de vous pour atteindre leurs objectifs et soyez pardon un politicien c'est celui qui essaie de se projeter sur l'avenir donc angela merkel c'est sa politique avec ça elle a régné pendant combien d'années en allemagne 16 ans 16 ans elle est chancelière en allemagne elle va partir bientôt alors messieurs c'est le dernier pardon je vous en prie c'est un message solennel sincère que je vous adresse essayez pour une fois de comprendre ce que je vous dis oui arrêtez ça dit de tomber dans le piège des personnes qui veulent se servir de vous arrêtez de tomber dans le piège de ces personnes qui sont venues à l'ufdg parce que pour eux l'ufdg est devenu une sorte de vache laitière des personnes qui aiment faire le jeu de ping pong c'est-à-dire tantôt ils sont dans le rpg tantôt ils sont dans l'ufdg ou bien non c'est des personnes qui n'ont pas de conviction dès que ça ne va pas ils sortent tout simplement ils quittent le parti il part de l'autre côté on a vu plein de choses quand quand on a ce cas les gens ont cru que réellement à le faire rester au pouvoir on a vu comme une personne a quitté l'ufdg pourtant c'était vos personnes de confiance mais je suis le dernier allo donc encore une fois apprenez à déléguer parler que seulement quand c'est nécessaire sortez intervenir lorsque c'est nécessaire mais je suis le dernier allo à défaut je vous le jure vous allez vous retrouver dans la même situation que 2010 et ça je vous le garantis parce que comme je l'ai dit j'avais écrit un article dans ce sens en 2009 et j'ai eu raison et cette fois-ci encore si vous ne faites pas gaffe si vous essayez de suivre ces gens là qui savent que réellement en essayant d'être avec ces loups d'alénial aujourd'hui tu vois des gens franchement qui adhèrent à l'ufdg parce qu'ils savent que quand ils sont de l'ufdg là ça dit ils vont essayer de parler d'eux partout qu'ils disent un mensonge qu'ils essaient de raconter des bobards des bêtises ça dit ils auront ils quand ils vont parler ils auront mille likes sur facebook ils auront vingt mille vues 30 mille vues et ça c'est alors qu'ils n'ont pas de conviction et dès qu'effectivement et ça dit avec mais ça dit ils se disent qu'avec c'est le dernier je peux avoir avec le nom de c'est le dernier diallo je peux avoir mes likes sur les réseaux sociaux avec le nom de c'est le dernier diallo je peux avoir une certaine notoriété en guinée avec le nom de c'est le dernier diallo je peux pratiquement atteindre le sommeil que je n'ai pas à mériter c'est pourquoi vous voyez actuellement en guinée la pyramide elle est carrément inversée elle est inversée parce que des imposteurs les imposteurs qui ont la vie dure c'est eux qui occupent le pays de la politique guinée parce qu'ils ont compris qu'il suffit juste soit d'aller adhérer à l'ufdg pour essayer de se présenter et puis parler tous les gens vont venir le liker dire c'est que les gens de l'ufdg veulent entendre parce que les gens de l'ufdg doivent entendre dire effectivement ce que les militants de l'ufdg veulent qu'on leur dise mais pas la vérité raison pour laquelle de par le passé beaucoup d'entre vous m'ont attaqué parce que moi je dis ce qui doit être dit je ne parle pas pour me faire plaire donc mais la vérité est que je me dis le service que je rends à l'ufdg tous ces gens là qui sont complaisants ça dit qu'ils font ce qu'ils font par complaisance ne rendent pas un tel service à l'ufdg comment c'est d'abord en allemagne ici oui le service que moi j'aurai indirectement à l'opposition politique en guinée ces gens là qui se servent aujourd'hui de l'ufdg pour paraître ces gens qui se servent de l'ufdg pour essayer c'est à dire d'avoir un nom qu'il ne mérite pas c'est à dire le travail que je fais indirectement pour l'opposition politique ces gens là ne le font pas qu'est ce qu'ils font réellement en allemagne ici d'ailleurs qu'est ce qu'ils font donc et voilà le réel problème en guinée c'est pourquoi je dis la pyramide est inversée dans ce pays ça dit ceux qui doivent être au sommet c'est pas eux qui sont au sommet c'est les gens qui doivent être au sommet qui sont en bas alors si je vais couloir cette partie franchement je vais clore cette partie dans l'espoir que monsieur celui d'allem va suivre cette vidéo il va comprendre ce que je suis en train de lui dire ce que je suis en train de lui faire comprendre je le dis pas ici parce que je comme je l'ai dit en vous vous savez juste comment je suis je dis les choses comme elles sont il ya des personnes qui me disent que voilà je suis asserbe dans mes écrits mais je l'assume oui parce que ça aussi c'est moi c'est ce qui fait ma personne ma personnalité je peux pas la changer alors j'espère que monsieur c'est le d'allem diallo pourra écouter c'est que je suis en train de lui perdons il faut arrêter c'est à dire de jouer ce jeu là il faut en finir avec parce que vous risquez de perdre encore à nouveau je vous le jure si vous continuez sur cette salier sur cette lancée vous allez perdre alors je vais essayer de s'il dit s'il dit je sais que tiens si elle n'est juste à 100% et j'espère que tu es là et tout voilà donc et c'est c'est ça donc je vais je vais passer à au prochain sujet qui nous intéresse encore beaucoup plus il faut liker la vidéo pardon pour ne pas qu'ils essaient de l'étendre d'accord liker la vidéo c'est très important donc j'ai fini avec ça dit c'est le qu'il soit le climat qui est de l'étendre d'accord avec ça ses fils sont tendés et en faire un bac, ses fils en faisant lui, sa paix et se demander sur les petits-mêmes, à sa paix et à sa paix. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord que celle-ci. La famille n'est pas d'accord que j'ai dit que il y a été quelqu'un d'autre qui, il répond à leur père. C'est quelque chose de plaisir. les femmes d'entre elles sont un éternel, où son éternel est un éternel, ses former들, ses arrivants, ses prospects, ses militants— les militants, ses militants, les militants peuvent faire de leur part. Il faut trouver des « like ». Mille vœux, mille likes. La menée, c'est que vos étranges se demandent de leur « like ». C'est pas grave parce qu'ils se demandent de leur « like ». Toujours faire de ce grand âge mental n'a pas Mais déjà, en 2009, il y a des articles qui sont déjà partagés. Mais ce sont des gens qui manifestent des pièges. Ce sont des pièges. Je pense qu'il n'y a pas de l'âme. Il n'y a pas de l'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'âme. Je pense qu'il n'y a pas de l'âme. Il n'y a pas de l'âme. Il n'y a pas de l'âme que nous. Un autre hope est dit. Et nous, le bonheur est de l'âme. Et ils n'ont pas de l'âme, ils ne savent pas. Ils n'ont pas de l'âme. Donc, en même temps, ils ne savent pas les russes. Ils n'ont pas de l'âme. Ils ne savent pas de l'âme ou de l'âme. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. dj mais hé pas et comme douane au cas et boudé c'est bonier dj mais à la fois d'un autre parce que qui m'a dit en dessous à rallye il y a eu dj sa rallye in the city d'arrivée à l'indicé au moment où on est fallu des copains où on est fallu des ala dc donc voilà les lieux mais me ta va que l'uf dj mita watak et dj ou en atage jamais jamais mais nous nommons une année de Mais c'est vrai que le Parti Politique n'a pas eu l'horreur de dire qu'il est sorti par la petite porte. Et quelques jours, il n'a pas eu l'horreur de dire qu'il est sorti par la petite porte. Donc, on a un réseau social qui a eu l'horreur de dire qu'on a eu des messages frances, et qui a eu des gens qui se font des erreurs, les gens qui se font des choses et qui veulent utiliser l'utilisation. Parce qu'ils ne sont pas le plus tôt. Il y a eu des erreurs pour dire qu'ils ne font pas l'horreur de dire qu'ils ne font pas. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est un programme que je dis. alors je suis un programme qui m'a dit je n'ai pas là pour le monde c'est une grande chose je n'ai pas là pour le monde je n'ai pas là pour le monde il n'y a pas de la maison il y a des choses qui m'ont apprisé la famille car je n'ai pas de la famille parce qu'il y a un peu Une autre chose de la façon dont tu as tu es professeur. Parce que c'est une chose de tout. C'est la chose mais tu as que tu as tu es professeur. Parce que c'est une chose à faire ta femme. Si tu as tu as tu as tu as tu es professeur. Parce que la personne est professeur mais elle nous a tu. Donc les femmes ont un militant, ils ont un militant, ils ont un militant, ils ont des forces humaines de commandes, ils ont un militant, ils ont un militant, ils ont un militant. en réseaux sociaux les réseaux sociaux les réseaux sociaux les roms de l'opérateur qu'on a le plus haut des coûts et golpes de laeté à la cour n'y, mais en fait, tous les réseaux sociaux se font ces informations et les analyses et se font ce qu'il n'y voit, il ya le fait lundi on a deux mille vues à l'issabonou ou non on a pas communiqué pour le bémérité mais il a été connu et la tournée au fond de parce que puis ma pérale et comme d'où a créé parce que notre gala à la ronde à lundi maragoum d'où salive et johnny tuki berribe à la et groupe du whatsapp d caraco haraka groupe whatsapp l'am de mayra yalti caracara les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, le groupe de Parti Politique ne fonctionne pas. On a le site de l'AIM et les réseaux sociaux du groupe WhatsApp qui a été le secret de l'idée que les groupes WhatsApp n'ont pas été le secret du parti. On a tout le même parti et les groupes d'UFDG les réseaux sociaux du groupe WhatsApp Il y a des gens qui ont été le secret de l'UFDG qui ont été le secret de l'UFDG car les gens ne sont pas faits pour vous faire des écoles ou des réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas dans la description des écoles ou des écoles qui sont en train de faire un éclairage ou des écoles ou des écoles ou des écoles ou des écoles à cet éclairage pour les écoles ou des écoles ou des écoles et des écoles donc c'est comme ça que je vais te donner de la possibilité de communiquer avec l'UFDG à ce moment-là, on va faire un éclairage ou des écoles, on va faire des écoles Il y a aussi l'homme qui s'est passé à la maison. Il ne faut qu'à la maison de l'homme. Il n'y a pas de femme que la femme soit en train de se faire. Donc la femme est là. J'espère qu'on a fait un message pour le groupe. encore une fois je me ai acheté dans les rassemblements dg parce qu'elle est parce qu'elle est partie des petits déchets de la police et de la police et les travailleurs où il était de faire ces gens parce que les gens déplacent les enfants, les gens à faire les poursuivre leurs instruments alors que les capacités intellectuelles et les compétences fausses et mobilisation donc le maire comme il a lancé un niveau si l'animé naturel des juges d'un star d'accord un gol star et à l'accouder on adore parce que je fais à la valise à lundi m'a fait à la valise à de l'ufdj m'a fait à la valise à de la guiné n'aïe au fernand de médio qui aux familles au fernand de médicaux donc bien qu'on lui marron comme il a par rapport à ça comme milani milan et johnny monsieur d'un bouillard colonel président d'un billet alias d'une rambeau alors qu'on fait oubli d'unis troisième point on dit qu'on s'agit d'une fille la propriétaire de 2,2 de quoi ça on les revient caninien derrière les matrimagnes et paiement que l'on n'a pas si vous ne savez pas je vous dis maintenant je vais passer au prochain sujet c'est à dire qui nous a sali qui nous intéresse ici alors là je m'adresse au président colonel d'oubouya en toute sincérité monsieur le président de la replique monsieur le président colonel d'oubouya ce message c'est pour vous alors je vous dis monsieur le président nous avons un problème en allemagne nous la communauté guine de l'allemagne monsieur le président a été beaucoup plus traumatisés ces dernières années plus que n'importe quelle c'est-à-dire plus que n'importe quelle communauté c'est-à-dire plus que n'importe quel diaspora la manière dont on a été traumatisés cette année et l'année passée dans ce pays là c'est c'est une situation inédite pour nous vous savez monsieur m'a dit d'oubouya la guinée a signé un accord pour permettre aux allemands d'essayer de déporter les jeunes guinéens de façon arbitraire parfois en violant carrément leurs droits et oui donc messieurs mamadie d'oubouya on a vécu tout ça cette année et encore le plus grave messieurs mamadie d'oubouya c'est qu'on n'arrive même pas à rentrer en tant que guinéens vivant en allemagne un poste et ça dit on n'arrive même pas à avoir la possibilité d'obtenir ce qui est de notre droit et ça c'est quoi c'est le passeport et ça c'est quoi c'est une carte consulaire on a des difficultés avec monsieur mamadie d'oubouya les passeports vous savez il a fallu qu'on parle qu'on lutte pour que le gouvernement essaie de nous envoyer si ça dit des personnes pour nous confectionner des passeports mais il s'avère qu'aujourd'hui cette histoire de confection de passeports les passeports ont été confectionnés l'arrôlement a commencé à l'ambassade depuis combien de temps les jeunes ont reçu des reçus pour leur dire qu'ils vont recevoir leur passeport disons au mois de septembre nous sommes maintenant au mois d'octobre nous on a patienté on a pris contact avec l'ambassade en tant que présente d'une ONG j'ai porté mes plaintes l'ambassade je sais qu'ils n'ont rien à voir avec cette problématique de passeports parce que les passeports sont faits à conakry les passeports ne sont pas faits en allemagne mais jusque là monsieur mamadie d'oubouya on n'a pas nos passeports monsieur mamadie d'oubouya président de la république mon colonel on n'a pas encore nos passeports on n'a pas nos passeports en allemagne nos jeunes sont acculés alors que mon ou j'étais invité la semaine passée j'ai rencontré un jeune qui m'a expliqué une histoire très très ça dit traumatisante il est venu ici pour étudier il a en compte c'est son argent dans un compte bloqué il a perdu son passeport et sans ce passeport là il n'a pas accès à son argent pour financer ses cours de langue et puis aller étudier il risque de perdre tout dans ce pays alors monsieur mamadie d'oubouya qu'est-ce qui est si compliqué dites à vos secrétaires généraux du ministère de l'intérieur du ministère des ae surtout du ministère de l'entrée de des ae laïdé guinéenne de l'étranger qui sont six que ça dit ce ministère qui est devenu le berceau de la corruption par excellence le berceau du népotisme le berceau effectivement de tout ce qui est clientélisme cooptation le berceau de tous ceux qui sont c'est à dire qui n'ont aucune compétence le berceau des médiocres ce ministère là nous fatigue on essaye c'est à dire on fait de nous c'est comme si on n'a pas de vie on fait de nous c'est comme si on n'existe pas messieurs mamadie d'oubouya on nous traite en allemagne c'est comme si nous sommes des radcaves nous ne sommes pas des radcaves messieurs mamadie d'oubouya nous ne sommes pas des radcaves mais ça c'est quel pays ça qui ne reconnaît pas la valeur de la diaspora ça c'est quel pays ça ça c'est quel pays qui ne reconnaît pas la valeur de la diaspora vous savez combien de fois nous on se dit les guinéens de la diaspora contribuent à l'épanouissement économique et au développement socio-économique de la guinée non mais attendez nous sommes une manne financière pour l'état guinéens ont contribué de façon très comment ça s'appelle pragmatique au développement socio-économique de la guinée messieurs mamadie d'oubouya alors pourquoi on nous traite de cette façon pourquoi aujourd'hui encore en allemagne vous savez c'est très compliqué c'est dire même de rentrer en contact pour nos compatriotes qui sont ici de rentrer en contact avec l'ambassade le téléphone ne fonctionne pas rien ne fonctionne monsieur mamadie d'oubouya et alors qu'est ce que vous voulez que ça dit comment vous voulez effectivement que ces jeunes guinéens qui ont vu la misère qui ont vu l'oppression de ces dix dernières années qui sont venus ici qui ont obtenu une opportunité comment vous voulez que ces jeunes guinéens arrivent effectivement à prendre leur famille en charge vous savez que toute personne vous avez fait l'europe vous avez que vous savez que toute personne qui vient en europe il finance au moins sept personnes dix personnes en guinée mais pourquoi c'est si compliqué pour nous avoir accès à c'est à dire c'est à dire obtenir nos droits c'est qui est de notre droit pourquoi ça doit être aussi un calvaire pourquoi les passeports sont calés à l'information rien personne ne dit pourquoi les passeports sont calés à conakry personne ne dit pourquoi ça dit c'est si compliqué d'avoir accès à nos passeports avec des prix exorbitants un passeport qui coûte plus de 100 euros pour confectionner le passeport ça coûte plus de 100 euros après on nous parle de réseau de mafia déjà autour ça dit des gens qui confectionnent les passeports d'il ya certains qui m'ont dit qu'ils peuvent eux donner 300 euros après ils obtiennent des passeports ah bon Dieu nous sommes dans quel pays messieurs mamadie d'oubouya pardon dites nous vous savez combien de fois nos jeunes gens sont peinés des jeunes gens qui ont fini des formations ici qui doivent commencer leur travail messieurs mamadie d'oubouya et ils ne peuvent commencer ce travail que quand ils essaient de donner leur passeport et ça ça détruit car moi la vie de beaucoup de gens l'état guinéen n'est pas c'est un état qui est défaillant vous même messieurs mamadie d'oubouya vous parlez de la réfondation de l'état parce que l'état est défaillant c'est une réalité alors quand c'est comme ça messieurs mamadie d'oubouya pourquoi cet état qui est incapable de prendre en charge ses citoyens est incapable aussi ça dit de nous aider à avoir des passeports ou bien des cartes consulaires messieurs mamadie d'oubouya mais qu'est ce qui ne va pas vous avez dit la diaspora doit contribuer à la réfondation de l'état vous avez lancé un appel il ya des gens ça dit des opportunistes politiques des gens qui ne sont même pas au courant des réalités des guinéens même s'ils sont au courant des réalités des guinéens en allemagne ici ou comment ça s'appelle ailleurs mais ils ne s'impliquent pas et ils ont préféré pendant toutes ces années de misérabilisme en afrique en allemagne de situation traumatique en allemagne se taire on dit qu'il ne dit rien qu'on sent donc ils étaient carrément d'accord avec la manière dont l'état guinéen nous traitait ici en allemagne et ce sont ces gens là qui se lèvent ici qui partent en guiné là bas pour parler un autre nom non monsieur mamadie d'oubouya on ne veut pas d'opportunistes politiques pour parler un autre nom monsieur mamadie d'oubouya non on n'en veut pas si vous voulez que la guiné change monsieur mamadie d'oubouya il faut apprendre à mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut n'essayez pas de nous de nous mettre des gens ça dit qu'ils sont là qui sont des vrais transhumains politiques des vrais opportunistes politiques qui pensent que l'état le service public est le seul endroit ça dit où ils peuvent évoluer alors que le service public c'est pas réservé à tout monde mais pour l'état est la seule source de revenus intarissable donc étant la seule source de revenus intarissable chacun se bouscule aujourd'hui pour avoir effectivement une place sous le soleil au sein de l'état guinéen mais ça ne doit pas fonctionner comme ça messieurs mamadie d'oubouya donc prière de nous aider à avoir effectivement nos passeports messieurs mamadie d'oubouya prière de nous aider à avoir nos passeports je vous en prie c'est un cri de coeur je vous lance prière de nous aider à ce que ça dit cette ambassade qui est là qu'elle fonctionne comme ça se doit pardon je vous en prie parce qu'on ne peut plus continuer comme ça et prière de nous aider à ce que cet accord que l'état guinéen a signé avec l'allemagne soit résilié il faut essayer de revoir cet accord là cet accord un accord qui n'avantage pas ton peuple et tu te dis que tu es un état souverainiste ça n'a pas lieu d'être appelé accord un accord à sens unique qui ne fait plaisir que seulement car l'état allemand oui et moi je vous parle en tant que guinéo allemande c'est un cet accord là j'ai des députés ici sur cette page des députés allemands qui ont fustigé cet accord ça c'est un accord de rapatriement là n'arrange pas la guinée messieurs mamadie d'oubouya donc je me dis c'est vrai que vous c'est vous nous sommes ça dit vous êtes ça dit si nous sommes dans une phase de transition mais il y a de ces choses qu'on peut faire j'espère qu'en tout cas on ne va pas encore nous ramener une délégation ici pour essayer de déporter les guiniens parce qu'on ne vaut plus de ça dans ce pays là donc aidez nous à avoir nos passeports colonel mamadie d'oubouya président de la réplique nous sommes si fiers de vous et je vous ai déjà dit c'est à dire votre simplicité la façon dont vous êtes humble personnellement ça m'inspire ça m'inspire ça me donne espoir ça prouve que quand je vous regarde ça me rappelle quoi c'est à dire vous je me dis vous êtes la symbiose de 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 thomas sancara et le géril raoulings et même s'il ya des supputations pour dire que oui vous êtes un éventuel laquet de la france après que vous ayez reçu et kemi seba je me suis dit que cette supputation là sont fausses et kemi seba même l'a dit dans son discours et alors monsieur mamadie d'oubouya donc personnellement franchement nous sommes fascinés les jeunes de l'allemagne les jeunes guiné d'allemagne sont fascinés impressionnés par vous ça je parle en connaissance de cause alors aider nous avoir le passeport et chez mamadie d'oubouya aider nous avoir le passeport et pardon alliant des manières ne passe pour moi sur rien parce qu'un bateau à un bateau à un bateau en allemagne on a trop souffert dans ce qu'il est moubara tour du boi qui on m'a dit moi moi pas sport et mosto on dit mme 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 hendo passeport diamènie paiko une landi dangoli bezoni de passeport guine open ari d'anguone bezoni de passeport guine à tjeffial à mon nom mme mschu mama d'oubouyan mme hendo passeport diamènie woumou mali mouham ou à passeporti mosto pardon ma Je me disais, allez, mais pourquoi il y a un passeport de ma somme ? Il y a un passeport de Troyes ? Et il y a des traumatismes qui disent, donc c'est trop, c'est trop, il y a un passeport de ma somme. Pourquoi il y a un passeport de ma somme ? Pardon, on vous prie, aidez-nous. Aidez-nous à avoir nos passeports. C'est aussi simple que cela. Dites à vos gens, à ces commis de l'état, qui sont là, c'est pour nous, pas pour eux. Un commis de l'état, c'est son rôle. Nous ne sommes pas des râtes caves, mais on nous traite dans ce pays comme des râtes caves. Nous ne sont pas des râtes caves, là. Donc, c'est ce que je voulais dire à M. M. Mambi Doumbouya. Je crois que là, j'ai fini. Mais la nuit, comme on m'a vu en plus, je ne sais pas si je viens de nous dire, qu'est-ce que je suis prêt ? Donc, là, la question, je suis prêt. Parce qu'à faire passeport, on dit que la nuit, elle n'est pas pour la nuit. les affaires-carte consulé et le n'y a pas de l'argent. Le meilleur est actif de téléphone. Je n'ai pas mal d'argent pour les femmes et les femmes. Mais je peux t'en tirer après. Je peux t'en tirer les photos parce qu'ils ne sont pas le temps. ont dit qu'on aura le temps qu'à baca ou à car elle en téléphonant s'il te plaît à la téléphonie donc téléphone au voile mme hendo le numéro de téléphone est là le numéro de téléphone est sur son moulin monata numéro de téléphone noir et d'aurore de vigny d'euros à marie du moyen quelqu'un a qui a écrit le numéro de téléphone de l'association il est par exemple sur cette vidéo là vous savez sur la description de la vidéo la description de la vidéo vous allez trouver oui magie d'état parfaitement raison mais espérant que mais c'est celle d'alem va comprendre oui on y a dit espérons quand même à l'eau n'a pas la fait donc ni mais on active à mme d'un numéro un canet groupe tout car voilà d'être des numéros mais d'actifs de mon amour des questions d'idées les talis on a marqué sur les lignes à l'eau d'est pas car il n'a ni l'un ou mon numéro en temps pardon on a marqué donc c'est parce qu'il a mis celle là voilà si vous avez le numéro de téléphone il faut appeler je reste encore pour quelques minutes est ce que c'est le bon numéro parce que là ils disent qu'ils n'arrivent pas à nous dit à l'autre des numéros on m'indique et donc un bon à cancou active à qui une minute active de numéro de téléphone on alors notre des fonds de dénité c'est le 0 151 47 45 16 47 499 c'est ça le numéro de téléphone le 0 151 voilà donc c'est ça il faut essayer d'appeler on va essayer de parler un tout petit peu et puis après je vais aller me coucher est allé née à bien d'un merci beaucoup à vous tous et quand j'en casse à des rayons vidéo pour ça moment où la calique il ya goi mais alors longue et ça a gagné dans mon amour mais qu'il ya yola notre année l'ambéron campagne et novellement la baissade et la baissade d'un amour mais qu'il ya n'est donc qu'on s'enlève qu'il ya à l'angoisse et de l'un à la dame d avoir la téléphonie seconde à l'éveil c'est là à l'éveil campagne du bon nord des noms ou mais n'est pour une nouvelle comme un bikini à bing on a même des qu'il ya on a même des autochtones et d'hommes à la croix c'est l'année on dit qu'on est à l'ancôte d'oeil et le numéro de whatsapps quelqu'un qui essaie d'appeler sur le niveau de il faut attendre là je suis en train de mettre d'activer le numéro vous allez appeler directement pardon oui c'est le numéro de whatsapp mon frère mais n'appelez pas sur le whatsapp appeler directement parce que si vous appelez sur le whatsapp je pourrais pas décrocher de deux saliers deux appels à la fois ok il faut appeler il faut appeler sur le numéro qu'à maga de mané et moi qui vous demeure à l'actif de numéro alors moi je suis là bien concerné qu'il ya qu'on n'y a magique à ton on a qui je suis bien concerné le qu'il n'y a mangé en plus donc il faut essayer de rappeler cela à ceux qui passaient tout leur temps à dire à dire que je ne suis pas de kidia que je suis pas une autochtone donc aujourd'hui ils sont où ceux qui disaient que je ne suis pas une autochtone là vous êtes où là et un jour vous m'avez attaqué grave oui que je suis pas une autochtone je suis rentré je suis sorti et dieu vous êtes où oui c'est que la roue tourner la roue tourner il faut faire beaucoup attention dans la vie et surtout il faut pas essayer de s'envrer dans l'extrémisme c'est l'extrémisme opportuniste ou réellement on essaie c'est à dire de jouer sur l'enfumage pour essayer d'opposer le peuple jouer sur la carte de l'ethnicité pour opposer le peuple de guinée parce que vous savez l'ethnicité là c'est une invention du colon pour essayer de diviser le peuple africain parce que je vous dis est divisé pour régner comme vous l'a peut-être qu'on l'a appris à l'école divida impera donc c'est ça ça dit c'est divisé pour régner autant nous sommes divisés autant les colons arrivent à nous contrôler autant le colon dit vous savez vous avez compris une seule chose comme machiavel le disait il s'allait pour contrôler un peuple essaie d'aller vers ce peuple tu lui dis ce que le peuple veut entendre et mais c'est ce que les colons font avec nous on lui dit ce que nous voulons entendre et tout cela donc alors n'a pas réellement besoin de c'est à dire normalement quand on est conscient qui connaît l'histoire de l'afrique qui connaît le contexte le contexte le contexte historique de l'afrique ne peut pas surtout de l'afrique occidentale avec la fluctuation des peuples avant la colonisation tu retrouves aujourd'hui un camarade en guinée-bissau un camarade au sénégal un camarade comment ça s'appelle en guinée un camarade au mali mais alors tout ça là c'est il n'y avait pas de frontières en tant qu'hôtel qui retrouve aujourd'hui des peuples en guinée des peuples au mali des peuples au sénégal des peuples en éthiopie des peuples comment ça s'appelle au tchad des peuples au cameroun au nigéria et tout cela oui parce qu'effectivement il n'y avait pas de frontières il y avait une sorte de fluctuation donc mais vous savez ces gens là il faut ça dit c'est des vrais ignars c'est des vrais ignars ceux qui jouent sur la carte de l'ethnicité pour nous opposer parce que lorsqu'on n'a rien à dire lorsque pratiquement on a absolument rien à dire lorsqu'on est atteint c'est-à-dire des déficiences morales et mentales lorsqu'on est il s'agit il n'y a pas ignorant et là on est comme une bombe comme une bombe atomique pour le peuple oui parce que ces ignars là ils pensent qu'ils connaissent toi-là qu'ils connaissent rien et ils veulent pas aussi qu'on leur fasse comprendre qu'ils connaissent rien et voilà ce sont ces gens là qui essaient de parler c'est ce genre de personnes qui essaient de parler d'autochtones autochtones 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 pour aller brûler les plantations des gens pour aller essayer de sali de gâcher l'avenir des enfants digne qui travaillent vous saliez avec sur la avec leurs propres sueurs à le niveau même activer à l'activer qui n'est pas le cas où on parle bonsoir mon frère comment vous allez ça va très bien madame, merci beaucoup honnêtement aujourd'hui là moi je suis très enjaillé de votre direct parce que non, c'est pour la première fois que vous parlez français parce que vous auditez là non, il n'y a pas seulement Kiniens vous avez Ivarien, vous avez Malien, toutes les communautés vivant ici en allemand là non, nous on vous suit madame oh merci beaucoup mon frère, je suis très désolé, vous avez parfaitement raison ne fais pas trop plaisir au peuple là non, parce que eux même là non ils partagent même pas vidéo là même, regarde quand ils regardent tous les noms qu'ils partagent là non, c'est nous les Ivoiriens là, nous on est là partagé vos vidéos, voilà ok, ok, j'ai compris vraiment, merci beaucoup je suis très content madame, vous avez touché un point très stancel aujourd'hui que nous aussi on a capté dedans, affaire de France madame, la vérité non, c'est foutaise et puis vous avez bien fait mais vous ne vous êtes pas rendu là-bas parce que c'est nous là non, c'est nous non, on dit non c'est nous à Korgon, on dit le peuple là, Flaï Khoro le hé tu vois non, Flaï Masaya le hé Flaï Fama le hé, Flaï Mbalo ya le hé tu vois non, voilà pourquoi vous même vous n'êtes pas partis là-bas parce que vous êtes digne, vous êtes une femme peuple digne et puis c'est comme ça, nous, nos grands-parents là, on connait le peuple parce que moi même qui parle là, ce sont mes mais je vous félicite madame, que Dieu vous portez et que Dieu vous êtes c'est tout ce que j'avais à dire, merci beaucoup madame, merci beaucoup d'auditeurs donc on a voulu me voir, comme on en dit, on partage ta vidéo on dit comme on dit, on a guidé un peu fou le hé donc on est étranger, on va partager ta vidéo, surtout quand on est ivoirien on a dit, parce que c'est vrai, récemment j'ai vu un site Ivarien qui a repris une de mes vidéos Donc voilà Allez oui Alors assalamu alaikum Mbal d'eux Mbal d'eux Mbal d'eux Mbal d'eux Ça va je vais Je t'avais envoyé un message là sur le WhatsApp C'est moi qui tenter de te joindre Parce que ça ne passait pas le numéro en question Mais oui Désacivez Désacivez Numéro 1 Vous en êtes avec moi, je te raconte. Du long de vous me raconter, dans une autre personne. Nous n'avons pas la même chose d'é taxpayer. Nous n'avons pas de기는 pas. Nous n'avons pas le ado, nous n'avons pas le temps. Nous avons un nouveau Président de notre nouveau Président. Nous n'avons pas le droit de faire. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas d'abord de faire ça. Nous ne devons pas de faire ça pour nous. Nous devons dire une autre chose pour nous. Nous devons faire ça pour nous. tu ne sais pas ce qu'il y a, quand on s'arrête s'il vous plaît, monsieur le président, je vous en supplie. Eh, alors, donc, il faut parler de l'homme, 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 de l'homme. Je ne suis jamais senti aussi démocrate comme aujourd'hui. Je n'ai eu que deux présidents dans toute ma vie. Ça, c'est le président, le livre du peuple. C'était Elancelluludel et le dialogue depuis 2010. Et maintenant, j'ai eu un nouveau président qui a sauvé la Guinée. Vraiment, qui nous a donné notre liberté. Que Dieu nous protège. Je te dis, inique, chapeau pour toi. Continue et que Dieu te protège et que Dieu t'empêche de ne pas te faire dans le mauvais chemin. Amen. 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 Pouvez-nous avoir nos passeports ici. Pourquoi la Guinée en Allemagne ? Pourquoi la Guinée ici, la diaspora, concernant les consuls ? Pourquoi nous on est comme ça ? Il n'y a qu'à aussi faire un point où bien convoquer tous les ambassadeurs pour qu'ils viennent à Conagry pour les expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Qu'est-ce qui, jusqu'à présent, les gens ont fait des empreintes ? Ils ont fini de faire les arrôlements. Pourquoi jusqu'à présent, trois mois, quatre mois, depuis cela, il n'y a pas de passeport ? Donc, vraiment, on supplie, Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on vous doit, s'il vous plaît, aidez la communauté guinéenne partout où ils sont, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Nagy, qu'on est au moins en possession de nos passeports, minimum, minimum, au moins une semaine, deux semaines, qu'il y a ton passeport guinéen. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président, Monsieur Dumbuya, tiens au Président, tiens au mentor, que Dieu te protège. Amin. A travers ce média de mademoiselle, madame Sherif Balde, vraiment, Amin, Amin. Je demande à tous les auditeurs de partager la vidéo pour qu'ils trouvent notre cher Président, Monsieur Dumbuya. Donc, partagez. Quand il va écouter cette vidéo, je te jure, il fera quelque chose dans les prochains jours, avec le nouveau gouvernement. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on l'espère. Quand il va écouter cette vidéo, je te jure, il fera quelque chose dans les prochains jours, avec le nouveau gouvernement. Merci beaucoup, Mignan, Nani. Bye. Merci beaucoup, Mignan. Merci beaucoup, Mignan. Mignan, Nani. C'est le nom de la Guinée de l'Allemagne. Ils sont là-bas pour essayer de juste profiter de la situation actuelle. Donc, vous êtes à l'œuvre. Vous, si la semaine passée, j'étais à Dortmund, c'était grâce, c'était à cause de vous. Voilà, et pourtant, j'étais malade. C'est pourquoi quand je suis revenue là, je suis allée directement à l'hôpital. J'ai été hospitalisée, je viens de sortir il y a juste deux jours Mais là je suis là encore assise à cause de vous Vous c'est dit cette jeunesse africaine, cette jeunesse guinéenne Donc prière de partager ces vidéos là Si vous ne les partagez pas, ça n'a pas de sens que moi je m'assais ici Je passe tout mon temps à parler, à défendre notre cause La cause africaine et puis la cause guinéenne Donc il faut essayer de comprendre cela Prière de partager cette vidéo Il faut essayer de partager la vidéo pour que ça arrive à monsieur le colonel Mahmadi Dumbuya On a besoin de cela Yann dit pardon Voilà Il faut essayer de partager la vidéo tout simplement Partager la vidéo est pour qu'elle puisse attendre Ça dit son objectif Parce que sans cela, on ne va pas atteindre notre objectif C'est de ça qu'il s'agit Vous voyez un tout petit peu On a tellement de problèmes Nous en tant que noirs, en tant qu'africains On a tellement de problèmes On a tellement de problèmes partout où nous sommes Nous sommes c'est-à-dire opprimés Nous sommes des oppressés Quand nous venons en Europe Nous sommes victimes de racisme au quotidien De la zénophobie et tout ce qui s'ensuit Mais en même temps, quand nous sommes chez nous Nous sommes oppressés Nous sommes opprimés C'est-à-dire le minimum que l'on puisse avoir C'est-à-dire l'endroit On ne peut pas rentrer en possession de nos droits Parce que tout simplement Il y a des gens qui sont assis dans les C'est-à-dire dans les ministères Qui essaient en Guinée là-bas Qui pensent que voilà C'est-à-dire Après Dieu c'est eux Après Dieu c'est eux C'est des gens qui n'ont aucune moralité Qui n'ont aucune probabilité morale C'est pourquoi j'ai dit à M. Doumbouya De tout faire Pour essayer de faire de la probabilité morale Le critère de choix Des futurs membres du gouvernement par excellence Parce que dans le paysage politique Il y a trop d'imposteurs Franchement il y a trop de personnes Mais il faut appeler sur le numéro de téléphone Le 0152 qui m'appelle là Il ne faut pas appeler sur le WhatsApp Appeler sur le numéro de téléphone Alors il y a trop d'imposteurs M. Mamadi Doumbouya en Guinée Le paysage politique guinien Est envahi par des imposteurs Par des transiments politiques Par des opportunistes politiques Par des aliénés mentaux Oui par des aliénés mentaux Il faut essayer de liker la vidéo So like à la vidéo On go au la naïdioni Donc je dis des aliénés mentaux C'est-à-dire non seulement des laquais Des laquais Des laquais Des pantins en devenir Qui sont là Des pantins en devenir Qui sont là Qui veulent être des alliés Des puissances colonisatrices Pour non seulement continuer A pousser l'Afrique C'est-à-dire vers le déclin C'est-à-dire à pousser nos nations Vers le déclin Regardez aujourd'hui Le paysage politique au Mali Regardez aujourd'hui La situation au Mali Un pays balkanisé Carmon Et c'est ça Parce que les gens Qui sont là-bas C'est-à-dire cette puissance Colonisatrice Qui nous dit Qu'elle est là-bas Pour aider les Maliens Elle n'a jamais été là Pour aider les Maliens Elle est là C'est pour défendre Ses propres intérêts Et ça Vous le savez Donc alors C'est pourquoi Quand je fais ces vidéos-là C'est pour essayer D'éclairer L'esprit des gens C'est pour essayer D'éclairer L'esprit de la jeunesse Africaine et guinéenne Parce que pour le moment On n'a pas assez D'intellectuels Pour essayer De nous éclairer Et comme je le dis C'est pourquoi Je disais par exemple A M. Alpha Kondé Que normalement Lui Il est un professeur Un professeur C'est celui Qui éclaire L'esprit des gens Mais il n'a jamais Il n'a jamais voulu Jouer son rôle-là Michel Fakoné N'a jamais voulu Jouer son rôle De professeur Et voilà Aujourd'hui Et alors Donc je vous dis On n'a pas encore D'intellectuels Nous sommes Toujours encore Dans ce traumatisme-là Les gens sont Tellement complexés L'Africain Est tellement Aliéné Complexé Je vous le gire Pour lui Pour être fier de soi Il faut qu'il coure Après les puissances Colonisatrices Il pense que son salut L'Africain pense Que le salut C'est-à-dire Son salut Se trouve en France Là-bas Surtout les pays francophones Ils pensent que leur salut C'est en France C'est-à-dire Pour essayer Comme disent les Hivariens Pour essayer de percer Là Merci beaucoup Pour essayer de percer Il faut aller Effectivement Comment ça s'appelle Il faut aller à Paris C'est-à-dire Si tu ne vas pas voir Paris Tu ne vas pas aller Parler là-bas Les rencontrer Pour essayer de former Des lobbies Des lobbies Effectivement Mafieuses Des lobbies Qui sont là Pour essayer D'exploiter Le peuple africain Pour essayer De continuer A nous enlever Notre dignité Et lorsque nous arrivons Chousons Notre aide De gros Notre nerf Comme leur Marine Le Pen Qui n'hésite pas A tout moment C'est-à-dire De nous traiter N'importe comment Et tout cela Alors que Sans l'Afrique La France n'est rien Vous voyez C'est que Les Marines Le Pen Peuvent se permettre En France Je vous le dis Je vis en Allemagne Depuis plus de longtemps Aucun politicien Ici en Allemagne Même l'extrême droite Ne peut se permettre De parler comme ça Des étrangers Ici en Allemagne Les gens se méfient C'est-à-dire Ils ont appris Leur histoire Ils ont quand même Un respect religieux Quels qu'en soient Les problèmes C'est-à-dire À l'humain À l'humain Oui c'est ça Donc ces gens-là Ils arrivent à respecter Au moins ici les gens Leur campagne électorale Là Comment ça vient De se terminer Mais je vous le jure Il faut demander A ceux qui vivent en Allemagne Qui ont suivi Cette campagne électorale Je l'ai suivi de près Voilà parce que C'est un énorme monde Je devrais être candidate Pour les élections législatives Voilà Et alors Comment ça s'appelle Il faut voir Les élections La campagne On ne parlait pas D'étrangers Parlait Aucun débat Sur l'immigration Ici Leur débat C'était axé sur quoi L'économie allemande Comment faire Pour faire Comment ça s'appelle Réalisser l'économie allemande Quelles sont les conséquences De Corona Qu'est-ce qu'il faut faire Pour essayer de mettre C'est-à-dire Pour empêcher Comment ça s'appelle Que l'économie allemande Ne régresse Et tout C'était ça Le débat Le débat C'était ça L'écologie L'économie L'énergie Renouvelable C'était ça Les sujets du débat Pas plus Pas moins Mais en France Quand ils font Maintenant Surtout les médias Les médias Comment ça s'appelle De Bolloré Canal Plus LCI Surtout ces médias Quand vous regardez Là-bas Ils sont des porte-voix De l'extrémisme En France Et paradoxalement Tous les africains Sont abonnés A Canal Plus En Afrique Paradoxalement Tous les africains Se mettent à regarder C'est-à-dire Ces médias Qui les insultent En longueur de journée Ces médias Qui les rabaissent En longueur de journée Bolloré Est multimilliardaire A cause De son exploitation Sauvage De l'Afrique Et c'est ça La vérité Et ça veut dire Que Machiavel A raison Nous les africains On aime Quand on vient Nous dire Que voilà Ce que nous voulons Entendre L'africain Parce que dès que Tu lui dis la vérité Dès que tu dis La vérité Il est fâché Il ne veut pas Il n'a pas Ça dit L'aptitude Ça dit D'accepter Cette vérité Crue qu'elle soit Et voilà Mon réel problème Avec la plupart des jours Et c'est ça Le grand Et je me dis Ça dit On aime Ça dit Qu'on soit flatté Ça dit C'est ça Comment ça s'appelle La puissance Colonisatrice fait Elle flotte Les intellectuels africains Pour que ces gens là Continuent effectivement A déstabiliser Les régimes Souverainistes Qui veulent effectivement Développer l'Afrique C'est ça Franchement C'est que c'est dommage C'est dire que Je me dis C'est ce que je dis Est-ce qu'il y a-t-il Des préalables Qui existent réellement Pour croire Qui conduisent Un intellectuel africain Un jeune politique africain De croire que Le destin de l'Afrique Se dessine En France Il faut vraiment Être un aliéné mental Franchement Il faut être un aliéné mental Décomplexé Comme ça Des gens Qui n'ont pas de caractère Des gens Qui pensent Que c'est en faisant Des selfies Avec comment ça s'appelle Macron Qu'ils ont atteint le sommeil Vous n'allez pas atteindre Le sommeil Montez Descendez Je vous le dis En Afrique Cette situation là Elle va changer Parce que Quelqu'un soit Pdx Quelqu'un soit Pdx On ne veut plus On ne veut plus De la balkanisation De l'Afrique On ne veut plus Des présidents zombies Les passoires politiques A la tête de nos états On n'en veut pas Alors Comme je vais essayer De terminer la vidéo Donc voilà Je me dis Que Dieu vous garde Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse l'Afrique J'espère que Monsieur Mamadi Doumbouya Va écouter cette vidéo Prière de partager Cette vidéo Vous avez une vidéo Partagée Vous avez une vidéo Partagée Pardon Pour que Mamadi Doumbouya Pour que Mamadi Doumbouya Vous avez une vidéo Vous avez une vidéo Vous avez une vidéo Et problème Mais il y a Allemagne C'est ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz